Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 4 mai 2024. 9h21, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours très appréciés. Chers amis, on va toucher, on va aborder un grand nombre de sujets. Et je peux vous dire une chose, il n'y a rien de rassurant dans tout ce qu'on va aller fouiller ensemble. On est dans une drôle, vraiment d'une drôle d'époque, une époque qui n'est pas facile à traverser, c'est le début de notre cauchemar. Ça fait longtemps qu'on en parle ensemble, ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous disais ça s'en vient, ça s'en vient, préparons-nous, mais là on est dedans. Imaginez-vous, on s'en va tout de suite, on plonge dans les grands titres et les nouvelles que je veux vous partager. L'air de réparation sauvage, on est dans les craintes les plus élevées. La grippe aviaire fait des ravages maintenant, semble-t-il, chez les humains. Et là, on craint de plus en plus une épidémie, probablement. Ça, c'est rapporté par Axios. La grippe aviaire a été détectée chez des mammifères sauvages depuis 2022. Un ours polaire dans l'Arctique, des renards roux en Europe, des pingouins en Antarctique et un large éventail d'autres animaux sauvages ont été infectés par la source du virus de la grippe qui se propage actuellement chez les bovins laitiers aux États-Unis. Jusqu'à 75 % des maladies infectueuses nouvelles et émergentes chez l'homme proviennent des animaux. Et la plupart d'entre elles peuvent être attribuées à la fonte sauvage. La surveillance des maladies des animaux sauvages peut aider les scientifiques à identifier les menaces émergentes pour la santé. Les agences gouvernementales aux États-Unis et dans le monde entier surveillent les oiseaux sauvages pour détecter la grippe aviaire qui se propage dans les populations d'oiseaux sans provoquer de symptômes et sélectionnent les animaux pour détecter d'autres agents pathogènes. Mais dans l'ensemble, il y a très peu de surveillance de la faune sauvage pour détecter d'éventuelles maladies, explique Thomas Gillipsy, écologiste des maladies de l'Université Emory. Une exception concerne les animaux qui sont commercialement importants, comme les surfs, que les gens payent pour chasser. Les épidémies de grippe aviaire chez les volailles d'élevage et les oiseaux sauvages ont commencé à se multiplier dans le monde en 2020. Peu de temps après, le virus a commencé à tuer des mammifères des phoques du Chili à la Russie en passant par le Maine des renardous en Europe et aux États-Unis. Les lions de mer au Pérou et autres espèces aussi. La grippe aviaire a touché près de 20 espèces de mammifères sauvages aux États-Unis depuis 2022. Jusqu'à présent, une légère infection humaine a été détectée chez une personne exposée aux bovins laitiers, mais certains chercheurs soupçonnent que tous les cas chez les travailleurs n'ont pas été détectés. Un rapport publié hier vendredi suggère qu'il pourrait s'agir du premier cas détecté de transmission du virus H5N1 d'un mammifère à une personne, nous rapporte Helen Branswell. Le CDC a déclaré que le risque pour le grand public était quand même faible. On pense aussi généralement que les animaux sauvages contractent le virus en mangeant un oiseau infecté ou en étant exposés à ces excréments. Maintenant, on nous rapporte la première photo d'un ouvrier agricole du Texas qui a attrapé la grippe aviaire. nous montre des saignements dans les globes oculaires. Aïe, 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 on peut voir ici la photo. L'ouvrier agricole qui a attrapé la grippe aviaire semble être le premier cas connu de transmission entre mammifères et humains, selon les scientifiques. La première image d'un ouvrier agricole du Texas infecté par la grippe aviaire provient aux provenants d'une vache montre qu'il souffre de saignements dans les globes oculaires. On pense qu'il s'agit du premier cas de transmission d'un mammifère à l'homme et survient, alors que les centres de contrôle et de prévention des maladies ont averti que les virus de la grippe aviaire présentent un potentiel pandémique. L'ouvrier laitier s'est rendu à l'hôpital en mars après avoir ressenti des yeux rouges et douloureux avec des vaisseaux sanguins éclatés. Ses yeux ont commencé à enfler alors qu'il n'avait pas de fièvre et un examen a montré que ses poumons étaient clairs, selon une lettre publiée vendredi, dans le New England Journal of Medicine. Le journal contenait également l'image de l'homme infecté, ainsi que le terme scientifique désignant sa maladie oculaire, « Conjonctivite avec hémorragie sous-conjonctivale ». Il a déclaré aux enquêteurs qu'il n'avait pas été en contact avec des oiseaux malades ou morts, mais qu'il avait eu des contacts directs et étroits répétés avec des vaches laitières dans une zone connue pour avoir été infecté ou pour avoir infecté des troupeaux. Des prélèvements oculaires ont révélé une présence importante du virus H5N1, même si peu de choses ont été trouvées dans ses poumons. Donc, on le voit, c'est vraiment, vraiment très inquiétant, cette histoire-là. Donc, on s'en va voir une autre nouvelle qui commence aussi à être très inquiétante, et c'est la guerre de l'eau qui approche. On le sait, il y a toutes sortes de conflits qui vont apparaître, des conflits territoriaux, des conflits pour l'eau, des conflits pour toutes sortes d'autres minéraux et minéraux de toutes sortes. Je peux vous dire une chose, attachez vos ceintures. La guerre de l'eau approche alors que la crise de l'eau au Mexique s'aggrave, que ce soit par la stupidité ou la corruption de la fenêtre d'opportunité, permettant de résoudre un problème d'infrastructures majeures et potentiellement de sauver des vies, est gâchée. On voit ici une image de gens qui attendent avec des sauts de l'eau. Lorsque les habitants de Mexico se sont adressés au Conseil municipal à propos d'utilisation de leur eau par Coca-Cola, cette question a été ignorée lorsqu'il a été confronté à la pénurie d'eau. Le président a nié l'existence d'une telle pénurie. Des vies mexicaines sont mises en jeu en espérant que juin marquera le début de la saison des pluies. Et les lignes le long de votre frontière continueront de s'allonger. On le sait, les gens fuient et rentrent aux États-Unis par milliers à chaque jour. Les habitants d'une ville mexicaine boivent plus de deux litres de boissons gazeuses par jour. Cela a des conséquences sanitaires catastrophiques pour la population. Comment on peut en arriver là et quel rôle joue Coca-Cola? Pendant ce temps-là, on a eu une éruption solaire de classe X, une double qui a frappé avec double éjection de masse coronale. Ça pourrait, il y a eu des répercussions naturellement, et ça pourrait nous amener, parce qu'on sait maintenant, on pense, la science pense, que ces éruptions solaires-là et ces éjections de masse coronale qui sont remplies de neutrons, de protons et de tout ce que tu peux imaginer comme radiation cosmique, peuvent provoquer des tremblements de terre et peut-être même des brouillages de satellites dans les prochains jours. La nouvelle tâche solaire AR-3663 est entrée en éruption ce matin, donc hier, le 3 mai, produisant une éruption solaire de classe X1.6. L'observatoire de la dynamique solaire de la NASA a capturé le flash ultraviolet extrême qu'on voit ici. Le rayonnement de l'éruption a ionisé la partie supérieure de l'atmosphère terrestre et provoqué une profonde panne de courant radio à honte courte sur l'Australie, le Japon et une grande partie de la Chine. Les opérateurs radiomateurs ont peut-être remarqué une perte de signal aussi. Peu de temps après l'éruption, la US Air Force a signalé un sursaut radio solaire de type 2, un type de signal radio naturel émis par un gaz qui est à l'intérieur de ces éjections de masse coronale. Donc, on peut voir des aurores boréales aussi vraiment très, très spectaculaires. Et près de Moscou, on a eu un objet bizarre qui a été aussi observé. Pendant ce temps-là, les ports de Belgique débordent de voitures électriques chinoises. On en a désormais des voitures qui sont là stationnées pendant plus d'un an dans les fameux ports de Belgique. Maintenant, beaucoup d'inondations, beaucoup, beaucoup. On a vu énormément d'inondations nous provenant de Dubaï, de l'Arabie saoudite, de la neige, de la grêle, presque des zones totalement désertiques transformées en immense lac et rivière. C'est en train de fleurir. Est-ce que c'est la fin des temps? On annonce ça dans les Écritures que quand le désert va se transformer comme ça, ça peut être le... Mais on le sait que c'est cyclique, il y a des cycles. On est dans un cycle de déluge. Préparez-vous à beaucoup, 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 beaucoup d'eau pendant les prochains mois. L'été s'annonce très pluvieux pour une grande partie des États-Unis. En Europe, je ne le sais pas, mais dans l'Allemana des fermiers des États-Unis, je vous en avais parlé de ces prévisions-là, on annonce énormément de pluie. On nous dit même de nous acheter des parapluies. Donc, inondations majeures et évacuations obligatoires dans le sud-est du Texas. Un cyclone tropical se dirige vers la Tanzanie, le Kenya. On a eu aussi l'ensemencement des nuages à Dubaï. On a vu ce que ça a donné. Des inondations majeures au Brésil aussi. Hier, je vais essayer de vous trouver des images. Ne bougez pas, ça se peut que je puisse vous les trouver. Donc, à Dubaï, le désert saoudien s'est transformé en un gigantesque lac. C'est complètement hallucinant comme panorama qui s'étend jusqu'à l'horizon, alimenté par des eaux torrentielles. Donc, ça, c'est le désert saoudien. Complètement, complètement hallucinant. Et au Brésil, des inondations complètement folles. Dans les rues, des gens se sont faits emporter par l'eau. Les rues sont transformées en complètes, complètes rivières. Et là, complètement, complètement fou. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'inondations. En Chine, on a eu des inondations majeures aussi. On a parlé beaucoup d'ensemencement des nuages. Et on l'a admis qu'on procédait à l'ensemencement de nuages. Et qu'on a ensemencé les nuages, même en sachant que c'était une énorme tempête qui était pour frapper Dubaï. Complètement hallucinant. Donc, éruption solaire. Éruption solaire M9.1 qui éclate depuis la région 36-63 aussi. Ça, c'est aujourd'hui. Beaucoup d'activités sur le soleil. En parlant de l'activité du soleil, tout le monde maintenant sait que tout ce qui existe comme vie sur terre, tout ce qui fait qu'on est là est dû au soleil. Le climat est influencé par le soleil. Tout est géré par le soleil. Et que le soleil a des cycles. Et que sans le soleil, tu n'as pas de vie. Puis que d'avoir 36 degrés au mois de juillet, ce n'est pas quelque chose de catastrophique. Puis ce n'est pas parce que tu as 36 degrés à Paris, disons au mois de juillet, que c'est un drame planétaire. Alors que si tu prends ta voiture, puis tu sors de Paris, puis tu t'en vas dans des régions boisées, la température va baisser. C'est tellement devenu complètement cinglé, ce qui se passe en ce moment-là. Et je reviens à ce que Tucker Carlson disait avec Joe Rogan dans son entretien. Il parlait d'entité et de force spirituelle, force du mal, d'esprit, presque ça. en faisant référence aux ovnis et aux extraterrestres, qui dit, lui, ce ne sont pas des extraterrestres qui sont ici depuis toujours. C'est une espèce de force du mal, des forces surnaturelles. On pourrait penser à des entités angéliques. Quand tu regardes ce qui se passe, quand tu sais ce qui se passe avec le soleil, puis quand tu vois que c'est vraiment, il n'y a rien de... Là, ici, on est au mois de mai, puis il n'y a même pas de feuilles encore de sortie parce qu'il n'y a pas eu de printemps. Ça a été comme la continuité de l'hiver. Même si l'hiver a été doux, à cause d'El Niño, tout est relié à des phénomènes météorologiques qui sont récurrents. Là, on embarque dans El Niño. Ça ne sera pas un cadeau. Ça va être pluvieux et froid. Mais on veut te programmer parce que ces gens-là, ces entités-là, c'est ça, dans le fond, qui se produit. On voit qu'on est gouverné par des entités négatives. D'avoir l'idée d'aller pulvériser, masquer le soleil, c'est complètement cinglé. Le soleil est à la base de la vie. Imagine-toi quels sont les principes qui gouvernent, puis quelle entité a comme projet d'aller pulvériser l'atmosphère, la haute atmosphère, ou je ne sais pas comment, pour bloquer l'accès du soleil à la Terre. Il ne faut vraiment, vraiment pas être normal. Il y a un problème vraiment, fondamentalement, d'esprit du mal. Si tu ne y croyais pas, maintenant, il faut vraiment être capoté, comme disent les jeunes, pour même avoir une idée et de penser à aller faire ça, comme celle d'en semencer des nuages, celle de... Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ces gens-là qui nous gouvernent. Puis je commence à penser que peut-être que tu as raison d'avoir cette hypothèse-là qu'on est gouverné par des forces du mal, puis tu as des forces du bien qui sont là en train d'essayer de... Je ne sais pas, mais des plus extrêmes provoquent l'effondrement mortel d'une autoroute à Guangdong, en Chine, hier, faisant 48 victimes. Encore là, en Chine, on utilise beaucoup l'ensemencement des nuages. Voyons. Activité ruptive accrue et émissions élevées de dioxyde de soufre au volcan. Toufoua, Tonga, Toufoua, Tonga, des inondations catastrophiques ont frappé Rio, je vous ai montré les images, au Brésil, faisant au moins 29 victimes et 60 disparus. Des pluies extrêmes provoquent l'effondrement mortel d'une autoroute. Éruption majeure au volcan Ruang, ça, c'est une autre chose, là. Ce volcan-là est en train de cracher depuis des jours et des jours à des hauteurs hallucinantes des millions de tonnes de cendres et de, aussi, dioxyde de soufre. Des dégâts catastrophiques avec des tornades en Oklahoma. Importante avalanche qui frappe le Cachemire. Je peux dire une chose. On n'est pas sortis de l'auberge, comme dirait l'autre. Il y a plein, plein d'autres nouvelles, mais je vais y revenir dans une autre publication parce que, là, déjà, c'est beaucoup. Et, moi, j'ai juste une chose à nous dire, à nous tous, préparons-nous parce que le pire est à venir. Sous-titrage ST' 501